On est tout le temps en train de vous expliquer comment aborder un plan d'eau, une rivière, un lac, un truc comme ça. Quel montage utiliser, ce qu'on va utiliser nous, quel appât utiliser, quelle technique aborder. Mais il y a un sujet qui revient très régulièrement sur les questions qu'on peut avoir. Et c'est à mon sens aussi très très important de pouvoir l'aborder. Alors j'estime pas avoir la technique idéale pour le faire. Je vais vous expliquer comment moi, je vais changer mes lignes pour pouvoir entamer ma saison de pêche. C'est vrai qu'on est tous au début de l'année en train de changer nos nylons, nos tresses, nos fluorocarbon sur les moulinets. Et c'est une étape qui est au final très 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 importante pour pouvoir mener à bien vos parties de pêche sur tout le long de l'année. Il y a trois types de matériaux qu'on va pouvoir enrouler sur nos moulinets. On va avoir le nylon, qui est le monofilament au final, qui est le plus utilisé. On va avoir la tresse et le fluorocarbon. Alors on va avoir deux matériaux relativement similaires mais qui sont un petit peu différents quand même sur leurs caractéristiques. C'est à dire le nylon lui va être plus souple, faible densité dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il met plus de temps que le fluorocarbon à couler. Par contre il va être un petit peu poreux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'au remplissage on va le faire tremper un petit peu dans l'eau, qu'il se gorge. Du coup ça va le laver, ça va l'assouplir un petit peu. Et ça va nous donner un meilleur remplissage sur la bobine. Et des meilleures particularités, des meilleures compétences sur les lancers futurs. Donc le contour lui, le fluorocarbon, il va avoir comme particularité d'être très dense, relativement souple. Donc ça se lance relativement bien mais quand même beaucoup moins bien qu'un nylon. Par contre c'est complètement imperméable, ça va pas avoir de particularité d'absorption de l'eau. Donc aucun intérêt quelque part à le mettre dans l'eau avant. Chacun de ces matériaux va avoir pour même similitude d'être très tendu. Et c'est une caractéristique qu'il faut respecter systématiquement sur le remplissage de vos bobines. C'est qu'il faut que les matériaux soient très très tendus, très serrés quelque part sur le moyeu de la bobine. Le dernier du coup, donc là il est un petit peu caché derrière la tête de ligne, ça va être la tresse. Elle très particulièrement n'a strictement aucune élasticité. Donc ça c'est une caractéristique très particulière. C'est ce que les pêcheurs de grands lacs, les pêcheurs de fleuves ou les pêcheurs à très très longue distance quand on utilise un bateau à d'or. C'est que ça va nous permettre d'avoir une détection de touches très accrue même si on pêche à 300 mètres. Par contre, si jamais on ne verrouille pas entre guillemets la tresse sur le moyeu de la bobine, un jour où il pleut un peu et on a un combat très fort avec un silure ou avec une très grosse carpe, votre tresse peut se mettre à tourner autour du moyeu de la bobine. Même si le frein est bloqué, la tresse se mettra à tourner autour tout simplement parce que vous n'avez pas effectué un remplissage correct et que vous n'avez pas bloqué votre tresse sur le moyeu de la bobine. La première étape, la plus fastidieuse quelque part, ça va être de vider vos anciennes bobines. Donc quand on a à peu près 400, 500, 600 mètres de contenant sur la bobine, c'est vrai que ça peut être un peu fastidieux. Donc il y a plusieurs techniques à ça. Il y a la bonne vieille technique où on enlève tout à la main qui prend des heures et qui est franchement barbante. Celle que je vais utiliser, moi, ça va être d'utiliser des distance stick directement plantés ici. Et je vais du coup enrouler mon nylon autour. Ça va avoir plusieurs avantages. Le premier, ça va être que je vais pouvoir m'entraîner à faire du distance stick le plus rapidement possible. Le deuxième, ça va éviter de tout emmêler. Je vais pouvoir tout récupérer sans en laisser un morceau. Seconde étape et la plus intéressante, le remplissage de nos bobines. Donc là, peu importe pour moi le matériel que je vais enrouler sur mes moulinets, je vais utiliser systématiquement le même nœud. Donc je vais faire un nœud coulant qui va venir se bloquer sur la bobine. Et je vais aller y mettre un morceau de chatterton en dessous, histoire que ça bloque le tout. Donc que ce soit du nylon, du fluorocarbone ou de la tresse, je sais qu'il ne pourra pas m'arriver de mésaventure sur le fait d'avoir un bloc de nylon, un bloc de tresse qui se mette à tourner autour de la bobine. Sur ma disposition, quand je vais remplir mon moulinet, là, il faut être le plus confortable possible. Il faut pouvoir générer aussi une tension sur votre ligne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un contenant, un récipient, en fait, posé sur le sol, dans lequel je vais venir poser ma bobine. J'ai de l'eau dedans. Ma bobine va être posée dedans aussi. Et je vais avoir un axe au milieu. Là, je me sers encore une fois de l'ustensile des distanciques, la petite tige qui vous permet de les enfoncer dans les sols relativement durs. Là, je vais venir mettre ça dans le milieu de la bobine. Et avec mes pieds, en fait, je vais pouvoir gérer la tension que je vais vouloir appliquer au nylon ou à la tresse lors du remplissage. Donc du nylon, je vais appliquer une tension modérée, entre guillemets. Je n'ai pas besoin de tendre ça comme un animal. En plus, le nylon est élastique. Si jamais je tends ça trop fort, je vais échauffer un peu le nylon en l'étirant. Et ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment juste que le nylon soit tendu suffisamment pour ne pas pouvoir rentrer l'ongle entre guillemets entre les spires. Pour la tresse, par contre, la grosse particularité, c'est que je vais appliquer une tension très forte avec mes pieds sur la bobine pour pouvoir vraiment la tendre énormément sur le moyeu de la bobine. Deux raisons à ça. La première, il ne m'arrivera jamais d'avoir la tresse qui tourne, comme je l'ai expliqué avant, autour du moyeu sur un gros combat. Et de deux, sur encore une fois des moments où on est tanké ou des gros combats, justement, je ne vais pas avoir la dernière spire, celle qu'on enroule, qui va venir se bloquer à l'intérieur des autres parce que je n'avais pas suffisamment tendu la ligne. Très grosse tension lorsqu'on remplit de tresse et tension modérée quand on remplit de nylon et de fluorocarbone. Ensuite, petite chose qui peut être importante, ça va être si on fait tremper ou non les matériaux avant. Le fluorocarbone, il n'y a pas d'intérêt étant donné que c'est un matériau qui n'est pas poreux, il ne va pas absorber d'eau du tout. Le nylon, lui, faible proportion d'absorption de l'eau, mais c'est quelque chose dont on va servir quand même pour assouplir un petit peu la ligne, pour la laver, pour la dégraisser un petit peu si jamais le nylon était un peu vieux ou quelque chose comme ça. Donc là, le nylon, lui, je vais le faire tremper 2-3 heures avant d'effectuer mon remplissage. Et la tresse, elle, par contre, si on veut vraiment que toute la tresse se gorge complètement d'eau, on peut s'amuser à la laisser tremper pendant une à deux semaines dans l'eau complètement, comme ça, elle va se gorger. Toutes les fibres vont être imprégnées de ça. Ensuite, je vais la sortir, je vais la relaisser sécher pendant une à deux semaines et ensuite, j'effectue un remplissage très très tendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le fait d'avoir imbibé votre tresse va vous permettre d'avoir aussi également une tresse qui va couler plus simplement, mais pas couler tout au fond, mais qui va se confondre dans la couche d'eau beaucoup plus facilement qu'une tresse toute neuve qui est sortie de la bobine. Ce qu'on veut, c'est avoir une tresse qui se confonde dans le milieu, entre guillemets, aquatique le plus facilement et le plus simplement possible. Le séchage, lui, va servir à rétrécir toutes les tresses, à vraiment les faire se rétracter pour que la tresse prenne le moins de place possible sur votre bobine, ce qui fait que vous allez pouvoir en mettre le plus possible dessus. La question qui me revient souvent en message privé, c'est comment faire pour, avec une bobine de 1000 mètres de nylon, par exemple, en mettre, remplir 3 ou 4 moulinets qui, eux, normalement, contiennent 400 mètres. Donc là, forcément, il nous aurait fallu, par exemple, pour 3 moulinets 1200 mètres ou pour 4 moulinets 1600 mètres. Si, avec une bobine de 1000 mètres, vous voulez remplir 3 moulinets qui ont une capacité du diamètre utilisé supérieure à 400 mètres, par exemple, supérieure à la capacité de la bobine de nylon que vous avez achetée, il va falloir mettre un backing. Un backing, c'est quoi ? C'est simplement un bourrage de fil. Je ne vous demande pas de racheter une autre bobine de fil pas cher pour faire un bourrage. Si vous effectuez uniquement des pêches à distance de lancée, mettre plus de 200 mètres de nylon neuf sur vos bobines n'a strictement aucun intérêt. Gardez votre vieux nylon au fond de votre bobine et vous remplissez du nouveau en faisant simplement un nœud de jonction entre les deux, toujours très bien serré et vous, du coup, vous remplissez simplement du nouveau par-dessus. Veillez à ce qu'il soit très bien rempli, comme celui-ci, avec du coup le nylon qui vient juste à fleur de la lèvre de la bobine. Ça va éviter tous les frottements en lancée, vous gagnerez un petit peu plus en distance de lancée. Vous avez tous vu sur les axes de vos moulinets des petites rondelles comme ça. Il y en a même souvent en supplément dans les boîtes de moulinets neufs qu'on achète. La petite astuce, si jamais vous avez votre nylon qui se remplit trop en bas de la bobine, c'est que votre bobine monte trop haut, donc il y a trop de rondelles. Il faut en enlever une ou deux. Ensuite, vous réessayez. Inversement, si jamais votre moulinet se remplit trop en haut de la bobine, c'est que votre moulinet ne monte pas assez et du coup, c'est qu'il manque des rondelles à l'intérieur, donc il va falloir en rajouter une ou deux sur l'axe. En faisant ces petits ajustements-là, vous finissez par avoir un moulinet rempli parfaitement comme celui-là, avec le nylon qui est très bien réparti sur toute la longueur de la bobine. Le remplissage, c'est quelque chose de relativement fastidieux. On peut y passer un peu de temps, mais honnêtement, plus vous le faites proprement et avec application, faites-moi confiance, ça fait des années que j'effectue les remplissages de mes moulinets de cette façon, que ce soit pour la pêche de la carpe, pour le carnassier, pour l'exotique. L'objectif de ce tuto, c'était de vous montrer comment remplir vos bobines et ne pas être embêté au bord de l'eau. Si vous suivez tout ça à la lettre, je vous promets que vous ne serez plus jamais embêté. Sous-titrage ST' 501